Nous sommes en direct, en ligne, oui, oui, on me fascine que oui. Alors, on a du budget ce matin. Je me présente, je m'appelle Marc Vallière. Je suis Philippe Gamache. Et Vincent Quigley. Et nous sommes les Aventureux, en compagnie d'un invité ce matin. Kevin Giger, développeur de jeux vidéo. Bonjour. Bien, ensemble, ce matin, on a comme but de vous parler de l'adversité entre les jeux de rôle sur table et les jeux de rôle vidéo. Alors, bien, commençons. Oui, en fait, on va commencer un petit peu, plus une historique un peu rapidement, puisque les jeux vidéo, il y en a beaucoup qui ont commencé à partir des gens qui ont développé du jeu de table. Puis après ça, ce qu'on veut aller aussi, c'est qu'est-ce que le jeu de vidéo va avoir rapporté aussi au jeu de table. Ça va faire qu'on va parler un peu du vase communiquant entre les deux, plus que de la guerre entre les deux. Juste pour être sûr, on parle de jeux de rôle. Oui, oui, des jeux de rôle. J'ai jamais de guerre d'un jeu de rôle, voyons. Non, mais c'est ça. Alors, on va commencer un peu par l'historique. Bien, peut-être avec notre spécialiste de jeux vidéo, tu veux-tu commencer un peu à regarder? Oui. Bien, en fait, pour ce qui est des jeux de table, je connais malheureusement un peu moins l'historique. On sait que ça a commencé particulièrement avec Donjons au dragon, ces affaires-là. Ça a éventuellement évolué. Les premiers designers de jeux vidéo ont été inspirés beaucoup par les jeux de table. On pense à Ultima. On pense à Wizardry, qui ont souvent été très inspirés par les mécaniques de base, puis les systèmes de combat. Mais aussi sur les interactions. Et je dirais que c'est à partir de là, vraiment, que ça a commencé à brancher. Puis c'est devenu un peu différent au fil du temps où les jeux de rôle de jeux vidéo sont devenus leur propre entité. Ils ont eu leur propre identité parce qu'il y avait des opportunités différentes. Et les jeux de table sont devenus leurs propres... Ils ont aussi évolué au fil des... Oui, il y a eu de l'évolution dans les deux sens. Et je pense que c'est cette évolution qui ont fait que dans les vases communicants... Au départ, les premiers jeux de rôle, en fait, qui étaient souvent des jeux de rôle texte, ont été écrits par des gens qui faisaient du jeu de rôle table, qui voulaient aussi continuer à faire leur partie quand il n'y avait personne avec eux. Et comme, bon, pour plusieurs raisons, il y a beaucoup d'informaticiens qui jouaient aux jeux de rôle, je pense que ça nous attire en même temps. Ça a un peu commencé par plus du texte que du Ultima. Le Ultima a été peut-être plus ce qu'on dirait le jeu vidéo. C'est ça qui avait tout déclenché, finalement. C'est ça qui avait explosé. Mais en même temps, les jeux de texte, il y en a beaucoup qui ont fonctionné énormément. On ne peut pas parler de chiffres comme maintenant, mais il n'y avait pas non plus énormément d'ordinateurs à l'époque. Ça reste que souvent, c'était presque les seuls jeux vidéo qu'on pouvait avoir assez facilement sur certaines plateformes. Donc, de toute façon, si ton ordinateur ne faisait que du texte, c'est sûr que tu jouais avec du texte, je ne veux pas. Malheureusement, les belles cartes vidéo comme on a maintenant, ça a pris du temps. Il y a eu des époques où on était chanceux qu'on avait 16 couleurs. Alors, c'est sûr que... Mais moi, c'est ça qui m'impressionne un peu. C'est la capacité qu'on a eue à transitionner. Ultimement, les jeux, les RPG, ce qui compte le plus, moi, je dirais, c'est l'histoire. Je pense que c'est ça qui a été intéressant au fil des années, de développer les histoires. Comment est-ce qu'on présente l'histoire? Comment est-ce qu'on immerse les joueurs dans ces mondes-là, dans ces aventures-là? Lorsqu'on a un jeu de table, on a une personne qui est le maître du joueur, qui est capable de guider l'aventure. On a une personne qui est capable de réagir au joueur. Il faudrait peut-être séparer un peu. C'est quoi la différence vraiment, les différences entre un jeu de table et un jeu de table? En fait, c'est ça. Ça m'amène à en poser une quand même importante. Je pense qu'il y a toute la notion que, ce qui est spécial, c'est qu'avec le jeu de rôle sur table, il y a tout cet élément de jeu, d'histoire qui est émergente. C'est-à-dire que même si on a un maître de jeu qui a décidé, lui, dans sa chambre, qui a pris des heures et des heures pour bâtir une aventure, bâtir un monde de son côté, il y a quand même cet élément de chaos lorsqu'il se rencontre avec d'autres joueurs, alors que quand on est en jeu vidéo, cette étape-là se passe initialement par le développeur et tout ce qui va se passer dans le jeu doit être essentiellement développé présentement avec les outils qu'on a. Il n'y a pas cet élément de chaos émergent avec le jeu vidéo. Je pense que c'est l'une des grosses différences qu'on peut trouver. Est-ce que vous en avez d'autres, des différences entre les… C'est un peu la différence entre faire de l'improvisation et des films, finalement, où est-ce que des films, ça va être quelque chose de fixe, ça va être quelque chose de délimité, puis tu as l'improvisation, est-ce qu'il faut toujours être capable de réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il y a moyen d'en faire dans toutes sortes de jeux de rôle, de jeux vidéo, je veux dire, comme est-ce qu'il y a moyen de faire du jeu de rôle dans Pac-Man ou dans Mousetrap? Est-ce que, en fait, c'est ça, est-ce que la layer de jeux de rôle, ce que tu amènes comme point, c'est est-ce qu'on parle d'une layer de jeux de rôle qui est faite par le joueur, qu'on peut voir sur Twitch, parce qu'un exemple de ça qui est intéressant maintenant que les gens streament des jeux vidéo, c'est qu'il y a les bons streamers, en fait plusieurs bons streamers vont prendre, faire des voix avec les personnages, vont même s'inventer des histoires par-dessus la vraie histoire du jeu, en se disant, moi je pense que, surtout dans des jeux narratifs, où il y a peut-être moins de, on tient moins par la main par rapport à l'histoire, où ils vont accrocher sur un détail et vont se mettre à bâtir une histoire à partir de là. À ce sujet, moi j'ai adoré la série du joueur du grenier, un let's play narratif sur civilisation, en fait, où il a créé toute une histoire, en fait, il a donné toute une dimension narrative à une simple partie de civilisation qui était fort passionnante d'ailleurs. Et moi je me posais la question, c'est, effectivement, il y a le gap que l'on constate, la différenciation principale, c'est donc la possibilité d'improviser, finalement. C'est-à-dire que le jeu vidéo est limité à ce que le développeur a programmé, a codé. Bon, il peut faire un certain nombre de scripts qui, à la limite, vont étendre les possibilités, mais il y a toujours une certaine limite. Mais aujourd'hui, est-ce que, au fur et à mesure que les modèles de programmation se développent, est-ce qu'on n'a pas cette frontière qui recule de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus? Je pense que c'est effectivement des frontières qu'on a l'opportunité de pousser. Présentement, j'ai l'impression que, donc, si on retourne en arrière, une des limitations qu'on avait, c'était l'espace dans les jeux vidéo. On pouvait juste créer un monde à une taille assez limitée. On pouvait seulement créer un nombre d'aventures limité. Et plus qu'on a avancé, plus que les technologies se sont développées, c'est un des éléments qu'on a réussi à repousser. Maintenant, on est quand même limité au nombre, souvent dans les jeux de rôle, ça va être plusieurs types d'aventures qu'on va rencontrer, mais ça va être quand même des aventures qui ont été soit pré-créées, où on peut sentir vraiment que ce n'est pas nécessairement le joueur qui crée ces opportunités-là, mais c'est plus, c'est l'équivalent d'un roulement de dé, finalement, où est-ce que peut-être qu'il y a une aventure qui va apparaître, peut-être pas, mais ça va être déjà, on va sentir que ça va être prévu par le système au départ. Puis, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça peut, tu sais, on a la possibilité de bien le présenter. Souvent, les jeux vidéo vont présenter de façon très cinématographique, ça va être très, ça va s'apparenter avec des films, on peut faire des angles de caméra, des changements de musique, des éléments comme ça, mais c'est sûr que pour ce qui est de rendre l'aventure émergente puis vraiment réactive à tout ce que le fait le joueur, on n'est pas tout à fait là. Puis, c'est quelque chose qui est très difficile aussi parce que c'est difficile de concevoir un système qui est à la limite de l'imagination d'une personne. Oui, bien, c'est ça, je pense que le jeu vidéo a amené quelque chose qui est au jeu drôle aussi. Il y a certains, surtout maîtres de jeu, qui railroadent leurs joueurs, ils essayent de les amener d'un côté. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de techniques pour les maîtres de jeu qui viennent du jeu vidéo maintenant, quand on veut essayer de railroader, c'est qu'il faut donner le goût aux joueurs. Ça veut dire, comme tu parles des cinématiques, qu'est-ce que ça sert, la cinématique? Ça sert, un, à donner un peu de l'histoire, parce que là, on parle d'un jeu vidéo, il faut que l'histoire soit là. Mais en plus, il faut que ta cinématique te donne le goût de continuer, te donne le goût d'avancer dans la direction. Il ne faut pas que la cinématique te dise, « Moi, finalement, ça me tente d'aller à gauche au lieu d'aller à droite. » Si ta cinématique dit, « Va vers là, vers à droite. » Il faut vraiment que ça te donne l'impression de choisir sans choisir, parce que tu as le goût d'y aller. Puis, je pense que c'est une des choses que le jeu vidéo a ramené à certains jeux de rôle table, ont pris du jeu vidéo. C'est aussi, je pense, dans les techniques pour mettre de jeu. C'est de comment rendre ton histoire assez intéressante pour te rendre dans la direction que tu veux que tes joueurs le fassent, sans qu'ils s'en rendent compte, sans que ça soit, « Ben, il n'a pas choisi nos choix. » Avoir l'impression qu'on a choisi nous-mêmes et aller dans cette direction-là. Il y a une autre chose, je pense, que le jeu vidéo a amené au jeu de rôle, c'est toute la notion de tutoriel. C'est qu'apprendre un jeu de rôle, souvent, on s'entend, il y en a plusieurs, surtout les jeux de rôle plus classiques. On parle d'un gros livre à lire et tout ça. Alors que le jeu vidéo, puis aussi dans le jeu vidéo, c'est le côté des mécaniques qui sont peut-être plus complexes à comprendre, où en utilisant un tutoriel, tu es capable, avec des jouants, d'amener les mécaniques. Puis de plus en plus de jeux de rôle font ça, vont peut-être faire des espèces, des premières aventures d'exploration où on n'a pas tous les mécaniques en même temps. Et à travers une aventure, c'est vraiment ce côté tutoriel-là, je pense que le jeu vidéo a influencé le jeu de rôle. Je ne sais pas, parce qu'en fait, dans les quelques premières, je ne sais plus quelle boîte de donjons, tu avais un scénario tutoriel où est-ce que tu apprenais, qui est quand même un peu avant les jeux vidéo, où est-ce qu'il y aurait des tutoriels. Sauf que ce n'était pas une norme. Tous les autres jeux de rôle ne l'ont pas vraiment fait. Et je pense que tu as raison dans le sens que ça a été amené, mais ce n'était pas une innovation. Je pense que ça a été plus le jeu vidéo qui a poussé à ce que le monde le fasse plus facilement. Mais c'est surtout aussi parce que je pense que si on regarde les premiers jeux vidéo de jeux de rôle, notre ami ici parlait de la même chose avec les Wizardry. Tu avais un livre gros de même au départ pour apprendre comment jouer. Puis, il fallait pratiquement le lire aussi à l'époque. Il y avait tellement de commandes. Je pense que tu pouvais utiliser tout ton clavier pour faire telle commande, telle commande, telle commande. C'était très, très, très compliqué des fois. Ce qui m'amène à poser la question, justement, puis tu vas peut-être pouvoir nous aider parce que c'est plus du côté de développement, où un développeur de jeux vidéo, il faut que tu mettes des chiffres, il faut que tu dises, bien, telle spell dans mon système de combat va faire X nombre de dégâts, tout ça. Est-ce qu'il y a techniquement quelqu'un qui développe un jeu vidéo qui pourrait, à la limite, prendre tous ses documents de référence, de développement, puis transcrire ça, puis créer un jeu de rôle sur table? Ça, absolument. Puis, ça arrive. Mais aussi, je pense que c'est important de créer des situations qui sont adaptées aux joueurs qui vont jouer. Parce que... Puis, on parlait de tutoriel, justement. Un des avantages des jeux de table, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un, puis habituellement, il y a quelqu'un qui connaît le jeu de fond en comble. S'il y a un joueur qui a de la difficulté, il va pouvoir aider ce joueur-là dans son cheminement. Quand on a un jeu vidéo, c'est un peu plus difficile, puis ça prend un système qui peut déterminer, OK, ce joueur-là, il a un petit peu plus de difficulté. Je peux le voir de la façon qu'il joue. Je peux voir... Peut-être qu'il ne progresse pas aussi rapidement que je pourrais m'attendre. Donc, je vais lui fournir des indices supplémentaires pour pouvoir le faire. Pour ce qui est de la conversion aussi, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on prend un jeu vidéo, on est capable de créer des... Je dirais que l'avantage des jeux vidéo, c'est la capacité de créer des systèmes très complexes qui semblent très simples pour le joueur. Donc, pour le joueur, pour le joueur, il va tout simplement faire une attaque, puis il va avoir... Le joueur n'a pas à jeter de dé, il n'a pas à savoir qui est mon épée, c'est quoi. Non, il va juste avoir un range de force, puis tout va être calculé automatiquement. Donc, lorsqu'on tombe pour un jeu table, je dirais, oui, on peut faire la conversion directe, mais ce n'est peut-être pas l'idéal parce que c'est pas le... Vu que ce n'est pas le même format, ce n'est pas nécessairement la même façon de créer la meilleure expérience pour ces joueurs-là. Oui, l'expérience risque d'être très différente parce qu'on risque de revenir à une période très role master où est-ce qu'on va voir... OK, telle affaire va toucher là, va sur la table X, Y, Z, après ça, va sur l'autre table, sur l'autre table... Puis finalement, chaque coup, ça va donner, ça va te prendre à peu près une demi-heure à chercher dans ton livre ce que le jeu vidéo est capable de faire de façon background instantanée sans que tu t'en rendes compte, finalement, qui calcule. Aussi, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Tu peux faire des courbes un peu plus intéressantes sur un jeu vidéo que ce qui est quand même plus dur à faire sur un jeu table avec un système de dés ou même d'autres systèmes, des cartes, whatever. il y a quand même une courbe qui ne pourra être jamais la même que sur un jeu vidéo, c'est sûr et certain. Moi, je vais me poser une question, là. Je pense aux jeux de rôle massivement multijoueurs. Là, on se rapproche vraiment énormément de ce qu'on peut trouver en termes de jeux de rôle sur table. Notamment, il me semble qu'il y en a certains qui permettent, Neverwinternight, je crois, qui permettent à des MJ de scrypter des scénarios complets. Donc, finalement, si on a un ensemble de joueurs qui disent nous, on aimerait bien vivre ce genre d'aventure, voilà ce qui nous intéresse, on a quelqu'un qui est capable de scrypter le jeu pour offrir une instance spécifique à ces personnes-là et on se rapproche vraiment énormément de l'expérience. Tu peux t'en retrouver, même, il y a des jeux comme Grand Theft Auto, entre autres, Grand Theft Auto V où, en fait, la partie jeu de rôle de ce jeu-là, de ce jeu vidéo-là, c'est juste qu'on vous droppe toutes les assets et jouez. Vous allez faire votre personnage, il y a des autos, il y a des maisons, il y a des endroits, jouez ensemble, faites le roleplay, tout ça ensemble. Et je pense qu'il y en a de plus en plus des trucs avec la venue des jeux, entre guillemets, comme Second Life et tout ça où c'est vraiment juste des espaces virtuels où les gens peuvent être une autre personne. ce qu'on n'a pas tendance à nécessairement, nous, on est vraiment dans notre univers de jeux de rôle sur table et tout ça. Ça en fait dans plusieurs MMORPG, Warcraft, Star Wars, peu importe. C'est comme une autre facette. Au même titre que, en fait, il y a des jeux de rôle, il peut en avoir partout, au même titre qu'il y a des gens qui créent des faux comptes Facebook et ils font du jeu de rôle avec des faux comptes Facebook en se parlant, en inventant des personnalités complètes de ce côté-là. On a pu le voir avec Étienne qui va aller dans un GN d'Harry Potter qui a justement un faux compte Facebook pour tout le monde pour ce qu'ils communiquent et qu'ils sont entamés. Mais ça, ça montre que, ultimement, tout peut être un jeu et tout dépend vraiment de l'expérience que les joueurs veulent avoir parce que les jeux spécifiques, que ce soit un jeu de table ou on parlait de Grand Theft Auto ou Facebook, c'est tous des outils qui permettent aux joueurs de vraiment créer leur personnage, de créer leur monde, de vivre ces aventures-là. Puis c'est correct aussi. Une des premières règles qu'on voit dans un livre de jeux de rôle, c'est que les règles sont facultatives. Tu sais, le livre est là pour guider les joueurs, mais en même temps, les règles ne devraient pas supplémenter, ne devraient pas excéder le plaisir que les joueurs vont avoir à jouer. S'il y a une règle qui n'est pas intéressante pour un groupe de joueurs, on peut l'ignorer. C'est possiblement un des problèmes de base avec les jeux vidéo où est-ce qu'on peut modifier les jeux vidéo. Il y a des modes qu'on peut créer pour ça, mais à moins d'avoir les modes, souvent, les jeux vont être plus fixés dans un container. Puis si on n'aime pas la série de règles spécifiques qu'on ait présentées, on est peut-être un peu plus limité avec les outils de base qui sont fournis. Oui, donc finalement, on ne négocie pas avec un ordinateur. Alors qu'avec un modeur de jeu, on peut négocier un petit peu. Un petit peu négocier, mais c'est démocratisé dans ce sens que tu n'es pas obligé d'avoir un groupe pour jouer. Tu peux juste acheter le jeu, installer ça sur ton ordinateur, tu es seul chez lui. Tu n'as pas besoin de passer des heures des jeux à trouver un groupe. En réalité, tu as quand même un groupe, c'est juste que tu ne sais pas. c'est ceux qui l'ont créé, c'est les designers, les développeurs, tout ça qui t'ont écrit ton histoire à ce que tu peux interagir. Après ça, c'est sûr que si tu joues tout seul, tu vas peut-être, comme tout à l'heure, Vincent parlait, sur Twitch, le monde raconte des histoires. Ils vont peut-être moins la raconter s'ils ne sont pas filmés parce que personne ne se voit que si tu te fais regarder même si en réalité, toi, tu communiques plus ou moins avec les autres parce que ce n'est pas des joueurs, là, tu peux te faire plus d'histoires, etc. Notre sujet, il ne nous reste plus grand temps, notre sujet, c'était un peu qu'est-ce que le jeu de rôle a amené au jeu de vidéo, le jeu de vidéo a amené au jeu de rôle. Je voudrais rapidement, parce qu'il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, chacun de nous, un après l'autre, on va dire ce que pour nous, le jeu de rôle a amené au jeu de table dans notre quotidien, nous, ça veut dire ce qu'on a vu et inversement. Si quelqu'un veut commencer, juste pour être sûr que quelqu'un a des idées. Je peux bien commencer, mais dans mon cas, c'est intéressant parce que moi, je suis développeur de jeu et j'ai fait un jeu, un JRPG, donc un jeu dans le style de Final Fantasy et avant de travailler sur ce jeu-là, j'ai beaucoup, j'avais fait pendant une dizaine d'années du jeu de table avec des amis, donc ça m'a permis de voir des aventures et ça m'a permis de, nous, on axait beaucoup sur la présentation et on axait beaucoup sur, justement, rendre, immerger le joueur, rendre ça cinématique, on avait des musiques, on avait tous ces éléments-là, donc moi, c'est un peu ça que ça m'a apporté dans la création de mes jeux, pas seulement compter une histoire, c'est pas seulement l'histoire qui est contée, mais la façon que l'histoire est contée, qui compte beaucoup puis pour, qui peut vraiment apporter les gens dans l'univers qui est créé, finalement. C'est ça, des deux côtés, du côté du jeu vidéo qui a influencé mon jeu de rôle en particulier, ma façon de, je pense que c'est les éléments narratifs du jeu vidéo, comment amener à raconter une histoire sans raconter une histoire à travers des objets, à travers des éléments du décor. Ça, c'est quelque chose que moi, j'incorpore beaucoup plus en tant que maître de jeu dans mon jeu de rôle sur table. Et de l'autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est, dans le jeu, dans le jeu de rôle, on peut pas empêcher dans le jeu vidéo que le jeu de rôle émerge. Je pense que quand on est un fan de jeu de rôle de table, on va se trouver du jeu de rôle à travers le jeu vidéo, même s'il y en a pas. On va se l'inventer et je trouve ça intéressant que ça l'émerge comme ça, peut-être, même si la zone est très définie par les développeurs. Un des deux, là. Non, non, vas-y. Eh bien, ce que le jeu vidéo a pu m'apporter, moi, sur la pratique de jeu de rôle sur table... Exactement. Et peut-être, qu'est-ce que toi, t'as vu que le jeu vidéo a mis au jeu de rôle? Ça veut dire, t'as joué à des jeux de rôle qui n'auraient peut-être jamais existé sans certains jeux vidéo, par exemple, ou un... Ah, Donjons et Réon, quatrième édition! Après tout, on lui reproche d'être trop une espèce de calque de jeu vidéo sur table, en fait. Mais moi, je suis fan. C'était le but de la quatrième édition d'amener des joueurs de jeu vidéo vers le jeu de rôle. Quoi que... Oui. Peux-tu continuer? Continuer? Moi, je suis complètement fan parce que moi, c'était très... Cette édition-là était très cadrée, donc... Mais dans l'autre sens, qu'est-ce que le jeu vidéo a amené dans ton jeu de rôle? De jeu de rôle table? Bien, je viens de le dire. C'est vraiment de la quatrième édition. C'est pas plus l'inverse? Le jeu vidéo vert, là? Non, 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 voilà. Non, je n'ai pas pu ça dire. Moi, de mon côté, c'est qu'au départ, quand je cherchais des groupes de jeux de rôle, j'étais souvent... J'étais souvent... Je me suis heurté, disons, à des groupes qui étaient très élitistes, dans le genre, « Ah, tu n'as jamais joué, on ne veut pas t'avoir, tu n'as pas assez d'expérience. » Fait que j'ai pu aller vers le jeu de vidéo, connaître le ARP, là, auparavant, puis ensuite, là, via Donjons et Dragons, me trouver une table, finalement, après certains temps, oui. Fait que c'est surtout ça que ça m'a amené, moi. C'est pour ça que je dis qu'à mon avis, ça a démocratisé le jeu de rôle. Oui. Moi, rapidement, parce qu'on a presque fini, en fait, le jeu vidéo, ce que ça m'a apporté sur le jeu de table, en fait, c'est un peu comme toute l'inspiration du reste. L'inspiration des livres, des séries, des choses comme ça. Certains jeux vidéo ont fait qu'on a certains imaginaires aussi qui se sont créés, puis pour ceux qui ont un peu moins d'imaginaire, ça leur a aussi donné des images, un peu comme certains films, quand ils jouent à des jeux de rôle sur table. Et l'inverse, bien, je pense aussi que, comme disait Vincent, ce que le jeu vidéo nous a donné, c'est surtout aussi comment faire certains types d'histoires, des choses comme ça. Maintenant, on a pas mal fini. On va faire des plugs rapidement qui nous reste à peu près une minute. Parfait. Donc, comme je disais, moi, je développe des jeux. Je travaille pour la compagnie Dragon Slumber, qui est une compagnie que j'ai fondée, une compagnie de jeux indépendants. Je développe toutes sortes de jeux, dont Arrowlight Core, qui a été mon premier titre, qui est un JRPG style Final Fantasy. Donc, je vous encourage tout d'aller voir dragonslumber.com et d'aller voir les titres que j'ai développés. Oui, moi, de mon côté, je suis une des une partie des Aventureux que vous pouvez trouver sur lesaventureux.com. Et sinon, sur Twitch, je stream sous le nom de Tyrannœil. Je stream du jeu de rôle, du jeu de société, des jeux narratifs. Entre autres, on fait les mordizaines où on joue à des jeux relax et narratifs et non-violents normalement. Bon, moi, pour les Aventureux, je vais rapidement. Il a déjà donné notre adresse. on a aussi un cours de YouTube, Les Aventureux et un Twitch. Aussi, vous pouvez me retrouver, moi, en tant que non-archiviste, je suis créateur de jeux de rôle, table, et jeux de table, je suis juste société. Aussi, pour la page Amelcar, où est-ce que c'est tout le jeu de rôle, le jeu de simulation au Québec. et bien encore une branche des Aventureux, récente, vu que ça date il y a de un an maximum. Sinon, j'ai une humble chaîne YouTube qui s'appelle Pilule Rouge jeux de rôle. J'ai auto-édité mon propre jeu, tout aussi humble et très alternatif, donc il ne faut pas y chercher un Donjons et Dragons de ce côté-là. Et puis, ah oui, j'aimerais rappeler qu'on a un Discord au niveau des Aventureux, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, la communauté est super dynamique et très appréciée. Et puis voilà ce que je voulais dire. Les adresses sont tous sur lesaventureux.com au cas où ça vous intéresserait. Moi, de mon côté, j'ai un Twitch, mon oncle Marc, où est-ce que je fais de l'actual play ainsi que je stream du jeu vidéo. Donc, j'ai toutes sortes de jeux partout. C'est pas grave. Merci d'avoir été là, c'était notre panel. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On pourra continuer la conversation sur les réseaux sociaux si vous venez vous rasez. Oh, ça va. C'est vrai.